Donald Trump, le président des États-Unis, semble optimiste quant à la relation commerciale avec la Chine. Il a d'ailleurs fait l'éloge de son homologue chinois, Xi Jinping. Donc, nous avons le genre de relation qui, je pense, va être soutenue très énergiquement. Comme vous le savez, le président Xi a fait un très bon discours. Il a dit qu'il allait ouvrir la Chine. Il s'apprête à lever de nombreuses barrières commerciales, peut-être toutes et au moins beaucoup d'entre elles. Une déclaration de Donald Trump faite après deux semaines de messages mitigés sur le commerce émanant de la Maison-Blanche. Le gouvernement a proposé des droits de douane sur les produits chinois pour un total de 150 milliards de dollars. Certaines personnes ont estimé que cette proposition de taxe pourrait être un stratagème de négociation. Pour Donald Trump, il s'agit bien de négociation. Nous imposons des droits de douane de 50 milliards de dollars, puis nous en imposons d'autres de 100 milliards de dollars. Vous savez, à un certain moment, vous arrivez à court de munitions. Souvenez-vous de ce que j'ai dit quand on a perdu 500 milliards. On ne peut pas perdre une guerre commerciale. Et je ne parlerai pas de guerre commerciale parce que c'est vraiment une négociation commerciale. Dans son discours au forum de Boao, le président Xi s'est prononcé en faveur de la mondialisation et du libre-échange. Jeudi, le ministère chinois du commerce a fait écho à ce soutien au multilatéralisme, tout en restant ferme contre les États-Unis. La Chine a toujours été un ardent défenseur du système commercial multilatéral, s'opposant résolument à l'unilatéralisme et protégeant les règles multilatérales. Par ailleurs, nous prendrons toutes les mesures appropriées pour lutter résolument contre les actions qui portent atteinte aux droits et aux intérêts de la Chine. Alors que Donald Trump s'exprimait depuis la Maison-Blanche, des représentants d'entreprises témoignaient devant un comité du Congrès sur les droits de douane américains. Certains en soutenaient d'ailleurs le bien-fondé. Retirer la menace des droits de douane sans aboutir à des résultats équivaudrait à brandir le drapeau blanc de la reddition commerciale. D'autres estiment que les nouveaux droits de douane américains pour l'acier sont tentants de nuire aux entreprises américaines et que l'augmentation des droits aura un impact négatif sur l'économie américaine. L'acier brut visé par ces droits de douane représente la moitié du coût de nos produits et nos clients ne paieront pas une augmentation de 40%. C'est du moins ce qu'ils nous ont dit et notre manque de nouvelles commandes l'a récemment confirmé. L'imposition de droits de douane devrait être une mesure de dernier recours. Ajoutant au message mitigé de Washington et selon un sénateur républicain qui a assisté à une réunion commerciale à la Maison-Blanche, le président droits de douane pourrait demander à ses conseillers économiques d'envisager de rejoindre l'accord de partenariat transpacifique.